Musique Coucou à tous, c'est AmiBi Et oui, ça y est, il est temps d'aller à l'école Oh non, pas ça, non Et oui, pourquoi ? Mais bon, c'est la vie Donc, je vous ai fait un petit tuto super Je vous laisse suivre les explications juste après On commence par le teint Je vais commencer par appliquer ma base Donc c'est une base matifiante Qui est super de chez Benefit Ça va vraiment lisser un peu mon grain de peau Affiner mes peau Ensuite, j'applique mon fond de teint Le Dream Satin Fluid De chez Je vais Maybelline que j'adore Je le mets à la main sur l'ensemble de mon visage J'aime pas trop utiliser des pinceaux Après l'avoir bien étalée partout Je vais continuer en appliquant un petit anti-cerne Et en même temps, ça va faire un peu mes lumières C'est un produit de chez Benai Après, j'enchaîne avec ma poudre Donc c'est toujours de la même marque C'est chez Benai Elle s'appelle Banana Elle est vraiment super Elle est assez claire Là, je vais en mettre au niveau de mes lumières Donc là où j'ai appliqué mon anti-cerne Et ensuite, je vais en mettre sur l'ensemble de mon visage N'hésitez pas à faire comme moi Mettre vos mains pour voir si vous avez bien mis de la poudre partout Pour bien fixer votre fond de teint Ensuite, je vais faire mes sourcils Donc je peux vous laisser sur le côté Juste là, vous avez un petit tuto spécial sourcils Avec des explications très simples Là, j'ai utilisé un pinceau biseauté Avec le kit sourcils de chez Slick Que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne Ensuite, je vais appliquer une petite base sur mes paupières C'est un paintball de chez MAC Et puis, pour les frères à paupières Voici la naked basique 1 Il y a la 2 qui vient bientôt sortir d'ailleurs Et je vais utiliser la couleur la plus claire Qui est légèrement évisée Ça va être super joli Il n'y a pas besoin d'autre chose Je vais en mettre sous mon sourcil Et aussi sur ma paupière mobile Ensuite, je vais utiliser une petite couleur intermédiaire Qui est très claire, très naturelle C'est un genre de beige mat Je vais légèrement creuser ma paupière avec C'est très subtil Voilà, vous voyez, c'est vraiment super léger Et pour celles qui le souhaitent Je vais appliquer un col noir dans ma muqueuse C'est le Master Drama de chez J'aime et Maybelline Que j'adore Pour terminer les yeux Je mets mon mascara favori du moment C'est le High Impact de chez Clinique Qui est vraiment génial C'est le High Impact de chez J'aime et Maybelline N'est-il pas super ce mascara ? J'adore J'enchaîne en finissant le teint Avec un bronzer Qui va permettre de creuser légèrement mes joues Et celui-ci vient de chez W7 Je vais aussi faire mes tempes Voilà, des deux côtés Ça va creuser un peu Donc affiner mon gros front Et ensuite je vais en mettre un petit peu Sur l'ovale du visage Donc voilà, je fais mon arête en fait Au niveau de la mâchoire Sous le menton aussi Pour creuser Pour éviter d'avoir un double menton Je continue en appliquant un petit blush Légèrement irisé rose De chez Benefit Qui est vraiment très très beau Je l'aime beaucoup celui-ci Il est très lumineux Et ça va donner un effet vraiment frais Au maquillage Et voici ma catastrophe De ma vidéo précédente C'est mon Marilou De chez The Balm Je le mets en highlighter bien sûr Sur le haut de mes pommettes Ça va permettre vraiment De donner un éclat au teint Juste sublime Il est trop bien ce produit Je l'adore Et petite touche finale Le Baby Lips Electro De chez Gemay Maybelline Je m'en lasse pas Je suis désolée Je vous en parle tout le temps Mais je l'aime trop Donc je le mets sur l'ensemble de mes lèvres Vous voyez ça donne une légère pigmentation Je vais juste le tapoter Pour atténuer un peu Un peu ce rose Et avoir un effet un peu lèvres mordues Très frais et naturel Et voilà Le look est terminé J'espère que ça vous plaît C'est très frais Très naturel Et super sympa à faire Voilà J'aime beaucoup pour l'école Ça peut être très sympa Et puis Bah écoutez Ah mais non C'est vrai J'avais oublié Des petites boucles d'oreilles Donc celle-ci vient de chez Topshop Vous êtes beaucoup à me le demander Par contre ça fait longtemps que je les ai achetées J'adore Elles sont super belles Grosses mais fines Et puis je vais mettre une petite bague Voilà C'est une bague de phalanges Que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne En plaqué or Et une autre bague Qui fait les deux Avec une petite chaînette Super jolie Plaqué or aussi Que vous pouvez trouver sur ma boutique Et je termine Avec ma montre De chez Daniel Wellington Ça y est Le look est vraiment terminé J'espère que ce petit tuto vous aura plu Je vous souhaite vraiment bon courage Pour cette nouvelle rentrée Je vous embrasse très très fort Je vous aime très très fort Merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre Merci d'avoir regardé cette vidéo !